Ce sentiment, cet affect, a été très largement confisqué, confisqué par la sociologie et la psychologie, deux des grandes sciences humaines quand même, mais qui, en confisquant cet affect, l'ont réduit à une certaine couleur, à une certaine tonalité de tristesse, alors qu'au fond, la richesse de ce sentiment finissait par échapper, parce que les descriptions qu'on en donnait finissaient par être trop réductrices, ou plutôt, elles servaient à une certaine finalité, montrer le poids social sur les individus pour la sociologie, ou montrer jusqu'à quel point la désestime de soi ou la désolation d'être soi, le mépris de soi, pouvaient, au niveau psychique, être désastreux. Et du coup, il y a tout un pan de la honte qui disparaissait. Alors, de la même manière dont le livre sur la désobéissance était aussi un livre sur l'obéissance, puisque pour comprendre ce qu'est désobéir, il fallait que je puisse repérer des styles d'obéissance, de la même manière, il y a une ambiguïté très forte qui traverse la honte, c'est-à-dire, il y a toute une série de hontes qui sont les micro-hontes sociales, le sentiment de ne pas être à sa place, d'être déclassé et de sentir au fond de soi, finalement, la légitimité de ce déclassement. Après tout, c'est vrai, je suis nul, etc. Enfin, tout ce qu'on a appelé la honte tristesse. Et très largement, cette honte tristesse, elle nous fait obéir. C'est de la même manière que ce qu'on a pu appeler le néolibéralisme est une formidable machine à fabriquer de la honte, ça fabrique aussi de l'obéissance par la honte, c'est-à-dire, au fond, on obéit parce qu'on a honte, parce qu'on ne s'autorise pas, etc. Mais il existe, et c'est là que la littérature nous est rendue précieuse, et aussi la philosophie, après tout, puisque la honte est un sentiment révolutionnaire, c'est une citation, c'est une phrase de Marx au départ, qui peut évidemment surprendre à la fois par sa force, cette espèce de claquage qu'on sent, la honte est révolutionnaire, qui nous surprend parce qu'on n'irait jamais chercher la révolution du côté de ses affects. Et donc, de cette manière, on peut voir qu'une certaine honte, qui n'est pas la honte tristesse, qui est la honte colère, qui est la honte du monde, par exemple, pour reprendre une expression de Primo Levi, ou la honte rageuse, cette honte-là, elle nous fait nous lever et désobéir. Donc voilà, il y a tout un système qui fait que certaines hontes nous font obéir et nous rendent dociles, nous insistent dans notre soumission, et d'autres, au contraire, nous font nous lever et sont généreuses et révolutionnaires. Cette honte est une formidable entrée sur la condition humaine, évidemment, mais elle peut être à la fois humanisante et déshumanisante au sens où elle peut être à la fois un poison pour l'âme, quelque chose qui va nous corroder, qui va faire qu'on se déteste, qu'on se méprise, qui va nous replier sur nous-mêmes, et en même temps, ce que Primo Levi appelle la honte d'être un homme, expression très forte, et là aussi, comme celle de Marx, très paradoxale, et que Deleuze avait relevé jusqu'à en faire le contenu de son entrée résistance dans l'ABCDR pour dire qu'aucune grande pensée n'a été conçue ni aucune œuvre d'art n'a été imaginée qui n'ait eu comme source la honte d'être un homme. Et donc cette honte-là, elle est, comment dire, est-ce qu'elle est humanisante ? Il faudrait distinguer deux formes de déshumanisation. Il y a la déshumanisation qui nous réduit, qui nous rabaisse, et qui fait qu'on va aller du côté d'existence abattardie, parce que plongé dans le mutisme et l'effroi, parce qu'on est plongé justement dans certaines hontes, cette honte-tristesse. Et puis il y a la honte-colère qui est celle qui, par rapport à l'humanité réduite, à sa caricature. C'est-à-dire que c'est très bien que, quand par exemple, pour parler de Balzac, puisque en ce moment on joue Illusion perdue au cinéma, c'est un formidable écrivain et penseur de la honte, Balzac, puisque dès qu'on change de société, de monde, etc., cet affect... Voilà, il y a un notaire qui s'appelle Derville et qui sait très bien que, quand il s'agit de conclure les héritages, de partager des richesses, l'humanité montre son vrai visage. Et là, vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis l'humanité montre son vrai visage, je veux parler d'une espèce de fond, et même de bas fond de l'humanité qui est toute pleine d'égoïsme, de rapacité, etc. Et par rapport à cette humanité-là, la honte peut nous faire réagir et nous élever vers ce que Deleuze appelle des devenirs ou vers autre chose. C'est-à-dire que la honte est à la fois, c'est ce qui fait sa richesse, sa terrible ambiguïté, je dis bien terrible, est à la fois ce qui va nous... ce qui va nous faire descendre jusqu'au fond de la désolation d'être nous-mêmes, mais aussi ce qui nous permet de nous transformer, de nous élever, quand ce qui nous fait honte, c'est ce que Nietzsche appelle le moi supérieur. C'est-à-dire, au fond, oui, non, non, j'aurais trop honte de faire ça, je ne m'autorise pas certaines actions, je ne m'autorise pas certaines pensées parce que décidément j'aurais trop honte, et là, cette honte-là est un tremplin, est un tremplin vers plus d'humanité, mais cette fois pas les bas-fonds décrits par Céline ou Balzac. L'humanité avec un grand H, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire des idéaux, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire des énergies vivantes aussi. Est-ce que la honte va être ce qui nous contraint à la solitude, au repli sur soi, et on voit très bien quel paysage je dessine quand je cache en moi un handicap qui me paralyse, quand je dissimule des secrets de famille qui me tétanisent ou qui me terrorisent, il y a toute une honte qui est là et qui me ferme la bouche, qui fait que je ne vais pas vouloir voir certaines choses, donc il y a effectivement tout un côté, toute une certaine honte qui me contraint à la solitude. Et puis, quand je suis, quand je passe de cette honte tristesse à la honte colère, qui a une espèce de puissance et d'intensité telle que je me dis à un moment, mais au fond, la honte tristesse, ça n'est jamais que la honte d'une colère qui joue contre moi-même, qui me détruit moi-même. Quand cette colère qui est quelque chose comme le cœur vivant de la honte, quand elle accepte de se transformer, de s'ouvrir sur et avec les autres, alors oui, ça prend une dimension collective. D'ailleurs, on peut même imaginer une espèce de dispositif qui est relativement presque enfantin, mais très efficace. demander à quelqu'un de faire le récit de ses hontes ou alors vous êtes même à trois ou quatre et vous commencez à vous raconter vos hontes, mais vous n'imaginez pas la manière dont chacun va pouvoir se libérer par ça. C'est-à-dire que parler de ses hontes, c'est en même temps faire aveu de ses faiblesses et montrer une part d'humanité, mais cette fois au sens de ce qui se partage et qui fait que les hontes se partagent et en se partageant parviennent à se renverser, c'est-à-dire que c'est le moment où on dit mais au fond j'avais honte, mais ce n'est pas moi qui étais nul, c'était le système qui me méprisait, ce n'est pas moi qui étais misérable, mais c'était cette société qui, avec ses codes, me condamnait à me renfermer sur moi-même. C'est-à-dire que le partage de la honte par la parole est le moment où se joue, où s'opère cette alchimie qui fait que la honte, alors qu'elle était tristesse, marais, un peu un peu cloaqueux, devient de l'étincelle et de la dynamite. Sous-titrage Société Radio-Canada